Pendant que les dernières personnes s'installent, je vais vous présenter le thème de cette première table ronde de l'après-midi, qui est un sujet qui vous intéresse tous, l'importance du sommeil et de la nutrition. Nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur Agathe Reynaud-Simon, gériatre nutritionniste, chef du département de gériatrie à Bichat-Beaugeon-Bretonneau à la PHP. A ses côtés, le docteur Cécile Vosthoff, vous êtes chirurgien dentiste à l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Et nous allons normalement voir apparaître sur notre écran le docteur Géraldine Roche. Vous êtes chercheur à l'Inserm dans l'unité neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine à Caen. Et vous allez nous parler du sommeil. Mais je vous propose de commencer peut-être par la nutrition, professeur Reynaud-Simon. Donc, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont un petit peu les grandes lignes, les stratégies que l'on doit respecter par rapport à cette maladie d'Alzheimer? Et est-ce que aussi les troubles nutritionnels varient selon le stade de la maladie? Alors oui, j'avais préparé un petit diaporama. On devrait juste pour lancer le cadre. Voilà, il est là. Parfait, merci beaucoup. Donc, l'importance de la nutrition, je pense que vous savez que ce qui menace le plus les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer et troubles apparentés, c'est la dénutrition. Et donc, qu'est ce que c'est que la dénutrition? C'est un déséquilibre, un déséquilibre entre les apports en nutriments qui sont trop faibles par rapport aux besoins. Et le résultat de ça, c'est assez simple, c'est qu'on perd du poids. Alors, on peut perdre du tissu à dix peu, un peu et selon la corpulence de la personne, l'impact peut être modéré. Le problème, c'est que le plus souvent, quand on perd du poids, quand on est âgé et potentiellement quand on est malade, c'est qu'on perd du muscle. Si on perd du muscle, on perd de la force musculaire et donc on s'affaiblit physiquement. Et donc, c'est là que vous voyez des personnes qui commencent à marcher doucement, avoir du mal à monter, descendre les escaliers, quelquefois à se lever d'une siège, à sortir de leur lit. Et d'autre part, on s'affaiblit aussi sur le plan immunitaire et c'est la période vraiment d'en parler. Et donc, on est plus sensible, plus vulnérable face aux infections virales, mais aussi bactériennes, c'est à dire la COVID, la grippe, etc. Mais aussi les infections urinaires, les infections pulmonaires, toutes les complications. Donc, vous voyez que globalement, le retentissement de tout ça, il est important, il est sévère pour les personnes qui perdent du poids. Il y a une diminution des capacités fonctionnelles, il y a des chutes, il y a des fractures, il y a le risque d'infection, il y a les complications médicales et chirurgicales, les hospitalisations. Quelquefois, ça précipite l'institutionnalisation et bien sûr, malheureusement, on peut en mourir. Alors, la perte de poids, elle a beaucoup à faire avec la notion de fragilité dont vous avez probablement entendu parler. Et l'idée, c'est que quand une personne est fragilisée et la perte de poids en fait partie, si on a un événement intercurrent, si on tombe, si on se casse le col du fémur, si on a un autre problème, à ce moment là, on est plus à risque de faire des complications que quelqu'un qu'on appelle robuste. Et l'idée de bien identifier les personnes fragiles, c'est de pouvoir intervenir avant qu'ils deviennent dépendants. Alors, qu'est ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer? On sait que dans la maladie d'Alzheimer, on perd du poids. On perd du poids très tôt dans l'évolution de la maladie et puis on perd du poids finalement aux différents stades de la maladie. Alors là, je vous ai juste cité deux études qui ont montré que si on surveille une population de malades atteints de la maladie d'Alzheimer et une population de, disons, témoins de population générale, on s'aperçoit que le risque de poids est multiplié par deux fois et demi dans la maladie d'Alzheimer dans les deux ans et trois ans qui suit. Donc, vraiment, ils perdent plus de poids que d'autres personnes âgées. Et puis, dans la courbe qui est à côté, vous voyez avec les points noirs, les courbes d'une population aussi sans maladie d'Alzheimer comparé avec la courbe avec des points ouverts, qui est la courbe avec la maladie d'Alzheimer. Et donc, on a quelques fois même avant le diagnostic de la maladie, des pertes de poids qu'on observe. Alors, qu'est ce qu'on fait? Oui, on fait ce qu'on peut faire quand on essaye de faire manger quelqu'un qui n'a pas très faim ou qui n'est pas très intéressé pour l'alimentation. Et ça, c'est le quotidien de beaucoup d'aidants personnels ou professionnels autour des malades. Alors, qu'est ce qu'on peut faire? On peut augmenter le goût des aliments parce que quelquefois, les personnes âgées et en particulier dans la maladie d'Alzheimer ressentent moins bien le goût des aliments et surtout leur odeur. Il faut mettre de la couleur, il faut adapter les textures, il faut enrichir les plats, donner des collations, travailler sur l'environnement, que ce soit plus agréable, des tables qui sont mises, la couleur, etc. Les présences au moment des repas sont importantes pour beaucoup de personnes, pas toujours si faciles à organiser. On essaye d'éviter les longues périodes de jeûne et en particulier, c'est le cas quand les personnes dînent très tôt et prennent leur petit déjeuner un peu tard. Et donc, ça fait beaucoup d'heures sans manger et à ce moment là, pour maintenir ses fonctions corporelles, on est obligé d'aller puiser encore dans son muscle pour se transformer les acides aminés, les protéines en glucose. Donc, ça, c'est pas très bon non plus. Et puis, ce qui est un peu un défi au quotidien, c'est de s'adapter aux troubles des comportements alimentaires. Alors, l'enrichissement de l'alimentation, ça peut être assez simple. Des produits gras, des produits sucrés, des produits riches en protéines si possible ou carrément de la poudre de protéines. Et donc, on essaye de mettre un maximum de calories et d'énergie dans un petit volume. Et puis, on a évoqué aussi pour la maladie d'Alzheimer, le manger main, c'est à dire de préparer des aliments qui peuvent s'attraper avec les doigts pour dans les formes évoluées quand on a du mal à utiliser les couverts ou de laisser de temps en temps le temps de manger à quelqu'un, même s'il reste pas complètement à table. Et puis, quand l'alimentation habituelle ne suffit pas, à ce moment là, on médicalise la nutrition, la dénutrition, elle a des conséquences médicales. Donc, le traitement, il est des fois aussi médical. On peut prescrire des compléments nutritionnels oraux. Quand ça suffit pas et dans certaines situations bien choisies, on peut utiliser l'alimentation artificielle comme la nutrition entérale. Par contre, la nutrition parentérale, elle est rarement indiquée. Alors, ce qu'on sait particulièrement dans la dénutrition des personnes âgées, pas forcément Alzheimer, c'est que c'est efficace en termes de poids, c'est efficace en termes de réduction des hospitalisations, des réadmissions à l'hôpital. Donc, vraiment des enjeux vraiment importants et puis une diminution des complications médicales et chirurgicales. En revanche, on n'améliore pas les fonctions cognitives avec la nutrition. Ça, c'est malheureusement, c'est pas possible. Les effets sur la dépendance et la mortalité n'ont pas été montrés à ce jour. Ce qu'il ne faut pas oublier d'associer à la prise en charge nutritionnelle, c'est de l'activité physique pour refaire ses muscles, de la vitamine D pour protéger à la fois ses os et ses muscles. Et puis, le dernier message, c'est que les critères diagnostiques de la dénutrition de la personne âgée de 70 ans et plus viennent d'être publiés par la Haute Autorité de Santé. Et donc, maintenant, on a une petite adaptation des critères nutritionnels avec au moins un critère phénotypique. Et donc, il faut parler principalement de la perte de poids. Une maigreur avec un indice de masse corporelle inférieur à 22 et puis des indicateurs de perte de muscles, la perte de force musculaire, la perte de masse musculaire. Et puis, il faut avoir une bonne raison de perdre du poids. La maladie d'Alzheimer en est une, mais les personnes peuvent aussi avoir plusieurs facteurs de risque, bien sûr, de perdre du poids. Donc, en conclusion, je pense que c'est important que les personnes se pèsent régulièrement, au moins une fois par mois, s'il n'y a pas d'événement particulier. Quand on commence à perdre du poids, il faut se peser plus souvent et alerter dès qu'il y a une perte de poids de au moins 3 kilos. Ça, ce n'est pas un critère de dénutrition, mais c'est un très bon signe d'alerte. C'est vrai pour la personne malade. C'est vrai aussi pour son aidant qui, des fois, s'épuise. Il faut que les aidants se pèsent régulièrement aussi et alertent quand ils perdent du poids. Merci. Merci beaucoup, professeur Edou Simon, pour cette présentation très synthétique. Très riche en même temps et on aura, vous aurez bien entendu l'occasion de poser toutes vos questions dans une vingtaine de minutes. Alors, vous avez vu, effectivement, s'afficher la présentation du docteur Cécile Volstov, parce que pour lutter contre la dénutrition, on a décidé de faire un focus sur la santé buccodentaire. Donc, docteur, est ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les liens entre ce risque de dénutrition et santé buccodentaire? Je vous remercie. Alors, d'abord, pour vous rassurer, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de dents qu'on ne va pas pouvoir manger et qu'on va forcément être dénutri. Il y a rarement la cause directe entre la santé buccodentaire et la dénutrition sont vraiment souvent quand il y a une cause de douleur et qui empêche une mastication correcte sur un long temps. La santé buccodentaire est importante et c'est surtout là, dans le cadre de la nutrition et de la dénutrition, ça va être le nombre de dents, l'enjeu dans la bouche. Et en fait, c'est parce que le nombre de dents amène à la capacité masticatoire. La capacité masticatoire, c'est la possibilité de mastiquer tout ce dont on a besoin pour se nourrir. Pour bien mastiquer, en règle générale, il faut ce qu'on appelle six groupes de prémolomolaires. On a des prémolaires et on a des molaires. On en a cinq de chaque côté des paires. Il nous en faut minimum six au global pour pouvoir bien mastiquer. Donc, on peut perdre des dents et avoir la capacité de mastiquer. Si on en a moins, en fait, le risque va être de moins bien se nourrir. Quand moins on a de dents, plus c'est difficile de manger tout ce qui est à base de protéines, d'avoir un apport suffisant en fibres et en vitamines. Et ça va être là l'enjeu. Donc, en fait, ce qui compte, ça va être de vraiment pouvoir assurer. Et là, la santé buccodentaire va se mettre en position de prévention, en fait, plus dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, de prévenir cette perte de dents qui risque d'arriver. De plus, si vous n'avez pas ces dents, ces molaires, au fond, vous avez un problème de déglutition. La première phase de déglutition, elle commence quand vous avez l'évozali, on serre les dents, on serre les dents du fond. Si vous n'avez pas les molaires, les prémolaires, vous avez plus de difficultés à déglutir. Il faut, à ce moment-là, un mouvement de la langue, il faut commencer à mettre d'autres réflexes en route. Donc, en fait, il va être important de conserver les dents. Et d'abord, il va falloir accompagner et essayer de regarder la bouche. Parce que souvent, avec la maladie, on a tendance à être pris par le diagnostic de cette maladie et de tout ce que ça engendre. Et les dents, mais ce n'est pas que pour la maladie d'Alzheimer, les dents deviennent plus une priorité. Et c'est là que le risque s'installe. Parce qu'en fait, si on assure l'hygiène buccodentaire, si on assure des suivis réguliers, on maintient les dents. Si on abandonne ce soin ou si on ne va plus chez le dentiste parce que ça devient compliqué, on est pris par plein d'autres rendez-vous. À ce moment-là, les déséquilibres se mettent en place et on risque d'avoir des douleurs. Et là, le patient, pour moi, la personne atteinte de cette maladie ne va aussi pas forcément pouvoir bien identifier les choses plus la maladie est voulante. Donc, il va falloir l'aider, il va falloir faire attention. Les causes de douleur, elles sont souvent les fractures dentaires parce qu'en fait, ça gêne au niveau de la gencive, des problèmes de gencive en règle générale, qui saignent, etc. Aussi, on a plus d'espace entre les dents, donc on va avoir plus de bourrage alimentaire et ça, ça peut être douloureux. Des abscès d'origine dentaire et aussi des prothèses. Alors, les prothèses amovibles, c'est ce qu'on appelle les dentiers plus communément, qui peuvent blesser avec le temps. Il faut faire très attention parce qu'en fait, la carie n'est plus douloureuse à partir de 75 ans. Quel que soit l'état de la personne, à partir de 75 ans, vous n'aurez quasiment plus mal aux dents à cause des caries. Donc, en fait, si vous avez des douleurs, c'est que le problème est beaucoup plus avancé. Donc, voilà pourquoi il faut regarder la bouche, pourquoi il faut accompagner vraiment pour cette notion de confort, de bien-être et aussi de suivre. Parce que ce que je remarque pour prendre beaucoup de patients qui ont aussi des troubles cognitifs, maladies d'Alzheimer ou associés, c'est que souvent, ce sont des gens qui ont investi dans leur bouche tout au long de leur vie, en fait, et qui, initialement, au début de leur maladie, n'ont pas forcément un état buccodentaire qui est mauvais. Mais comme on ne le priorise plus, comme on est envahi par d'autres problématiques, on l'oublie ou on ne s'en occupe plus suffisamment. Et c'est là où tous les problèmes arrivent et où la personne perd ses dents. Donc, vraiment, ce qui est important, et là, je me tourne beaucoup vis-à-vis des aidants, c'est de tout type, d'entourage, c'est de graduer et d'accompagner, d'accompagner tout au cours de la maladie, en fait, cette hygiène buccodentaire. Cette hygiène buccodentaire où il faut forcément privilégier au départ la participation, et quel que soit le stade, en fait, de la maladie, il faut toujours privilégier la participation et l'interaction, la stimulation, mais aussi la mise en situation. Et en fait, il y a un grand rôle de surveillance, puisque on sait que la maladie est voulant, les douleurs ne sont plus exprimées de la même façon, plus de façon simple ou claire. Donc, en fait, au départ, il faut rappeler le brossage. Il faut remettre, il faut garder cette habitude et le remettre, même si le soir, on est fatigué, bon, on le fait à un autre moment de la journée, mais on en garde deux par jour. On aide aussi au brossage des dents, où on propose le brossage des dents, des prothèses, des dés. Et quand la maladie évolue, en fait, il faut en faire un temps ensemble, parce que ça va aussi aider les dents. Et on peut par mimétisme. Il y a un moment dans la maladie d'Alzheimer ou les troubles apparentés, nos patients, enfin mes patients, font, par mimétisme, vont faire les choses. Donc, si vous leur donnez la brosse à dents et que vous faites devant eux, ils vont poursuivre le mouvement. Et vous, vous allez pouvoir surveiller et le geste va se faire et l'autonomie persiste et l'habitude persiste. Et puis après, il faut commencer à compléter, parce qu'il y a un moment où il y a des difficultés d'accès, il y a des difficultés de représentation du schéma corporel, etc. Et petit à petit, on peut aller jusqu'à faire. Tout ceci est important d'accompagner parce que souvent, culturellement, on n'est pas dans des pays où forcément on accompagne beaucoup le soin buccodentaire, de la petite enfance à l'adulte, alors qu'en fait, on ne peut plus le réaliser seul à partir d'un certain stade. Et c'est là où il faut mettre en place. De plus, c'est un soin assez spécifique et souvent, très longtemps, il n'y a pas d'opposition, sauf s'il y a une histoire particulière. Mais il n'y a pas forcément une opposition à un soin de bouche ou même à un soin chez le dentiste, parce que ça fait référence à toute une histoire du patient, de l'individu et qui a investi aussi. Et ça lui rappelle des choses. Moi, forcément, au cabinet, je n'ai pas forcément toujours des problèmes parce que l'environnement est très particulier. Et en fait, le patient accepte cette remise en situation à partir du moment où il est bien accompagné dedans. Et après, dans l'accès aux soins, mais je pense que ce sera aussi des discussions. Tant que faire se peut, il faut conserver les habitudes et aller au cabinet dentaire où vous aviez l'habitude d'aller, où le patient avait l'habitude d'aller, tant que les troubles ne sont pas trop évolués. À partir du moment où il y a une certaine évolution, c'est vrai que la prise en charge devient plus compliquée ou plus lourde pour un cabinet privé. Et à ce moment-là, on peut s'orienter vers des services d'odontologie gériatrique hospitalier. Il n'y en a pas beaucoup sur l'île de France. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais ça existe. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des associations de services sociaux qui existent. Et en fait, tous les conseils de l'ordre départementaux de France ont créé une liste de références avec des référents pour les patients dépendants ou handicapés. Donc vous pouvez aussi, en fonction de là où vous habitez, vous tourner vers le conseil de l'ordre départemental pour savoir où en est sa liste et s'il a mis en place ou s'il a mis à jour une liste avec une possibilité d'accès. Ce qui est demandé au niveau buccodentaire, c'est beaucoup qu'au début, en tout cas, et régulièrement, les patients, surtout quand les troubles sont évolués, soient accompagnés. Parce que forcément, vous imaginez bien que pour prendre une décision thérapeutique face à un patient qui a des difficultés de jugement ou même de souvenir ou de localisation, si on n'a pas d'aide, si on n'a pas quelqu'un avec qui interagir, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Et après, je vous rappelle que même s'il y a la maladie d'Alzheimer, comme à chaque fois, détartrage et bilan buccodentaire tous les deux ans. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. On vous applaudit. Merci pour ces messages. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous parler du sommeil dans le vieillissement et vous dire qu'en fait, c'est une problématique qui concerne beaucoup de personnes. Je disais que le sommeil, il se modifie avec l'âge. On a un sommeil qui est moins récupérateur, qui est plus fragmenté. On fait aussi moins de sommeil en profond. Et puis, ça, c'est des modifications qui sont physiologiques. Et puis, quand on a une maladie d'Alzheimer, on va avoir une exacerbation de ces troubles du sommeil. Donc, plus on va avancer dans la démence, plus la quantité de sommeil en profond va être réduite, par exemple. Et puis, on va avoir aussi des modifications qui sont un petit peu plus spécifiques de la maladie, notamment l'atteinte du sommeil paradoxal. Et puis, on peut voir aussi des troubles des rythmes circadiens, avec notamment un phénomène qu'on voit beaucoup chez les patients qui sont en institution. C'est ce qu'on appelle l'agitation vespérale. C'est cette forme de l'habilité émotionnelle, un petit peu d'énervement à la tombée du jour, qui traduit des modifications des rythmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, on a considéré que les troubles du sommeil, c'était un symptôme de la maladie. C'était vraiment la conséquence de la dégénérescence de certaines régions du cerveau. Et en fait, les patients à leur famille rapportaient peu ces difficultés parce qu'elles sont au second plan par rapport aux troubles de mémoire. Ce qui les amène à consulter, c'est les troubles de mémoire. Mais depuis une dizaine d'années, à peu près, il y a eu de nombreuses études qui ont montré qu'en fait, les troubles du sommeil y sont présents bien en amont, plusieurs années avant les premiers signes cognitifs, et qu'en fait, ce serait un facteur de risque aussi de développer la maladie. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines modifications du sommeil. Je pense notamment les gens qui dorment très peu, les gens qui ont un sommeil très fragmenté ou beaucoup de difficultés d'endormissement vont avoir un risque plus important de développer la maladie. Donc là encore, c'est un risque. Ça ne veut pas dire systématiquement que tous les petits dormeurs vont développer la maladie. Mais en tout cas, ça augmente la vulnérabilité du cerveau à certains processus qui vont conduire à la maladie d'Alzheimer. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans cette configuration de lien bidirectionnel. Donc, les troubles sont à la fois une conséquence de la maladie, mais aussi un facteur de risque de cette maladie. Très bien. Et donc, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, j'ai envie de dire, parce que ça peut être des propos anxiogènes, comme je pense qu'on est nombreux à avoir des troubles du sommeil. Donc, à quel moment est-ce qu'il faut agir ? Donc, évidemment, on a tous des problèmes de sommeil. Vous avez un souci au travail ou un de vos enfants qui a un souci de santé, etc. Vous êtes inquiet, vous ne dormez pas bien, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand les difficultés de sommeil, elles persistent, même quand le problème est quand même plus ou moins résolu. Même quand on a eu un deuil, par exemple, c'est normal que pendant un mois, les choses n'aillent pas bien. Et puis, petit à petit, on sent que ça va mieux. Donc, en fait, c'est quand les difficultés s'installent, j'ai envie de dire, au-delà de trois mois qu'il va falloir consulter. Donc, d'abord, son médecin généraliste qui, en fait, va essayer de voir ce que lui, il peut faire. Et puis, s'il soupçonne vraiment une pathologie du sommeil, par exemple, comme les apnées du sommeil, qui sont très fréquentes aussi chez le sujet âgé, qui sont fortement associés à la maladie d'Alzheimer, eh bien, il va vous envoyer consulter dans un service spécialisé, une unité sommeil, dans un des hôpitaux régionaux. Et quels conseils, donc, vous pourriez donner ? C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il faut prendre un traitement pour mieux dormir, alors que ce soit un traitement non médicamenteux ou en tout cas vendu sans ordonnance ? Ou est-ce qu'il faut recourir au somnifère ? Ou quel est un petit peu votre avis sur le sujet, que ce soit en amont ou même lorsque l'on a la maladie déclarée, diagnostiquée ? Alors, en tout cas, moi, je ne ferai pas de promotion pour les somnifères. Les somnifères, c'est des molécules qui sont prescrites dans un pour une durée courte et qui doivent aider pour une difficulté ponctuelle. Donc, ce n'est pas du tout une solution pour le long terme. Donc, moi, le conseil que je peux donner, déjà, c'est d'être conscient, en fait, de ces rythmes. Il y a des gens, en fait, qui nous rapportent à être insomniaque, alors qu'en fait, ce sont des pourdormeurs. Mais c'est simplement par méconnaissance, en fait, de leur rythme et de leur physiologie. Donc, déjà, il faut apprendre à connaître ça. Et puis, il faut savoir, en fait, que le sommeil, ce qu'il aime bien, c'est la régularité. Donc, on va bien dormir si on a l'habitude d'avoir des horaires de coucher et de lever qui sont réguliers. Si vous vous couchez tous les soirs de semaine à 21h30 et puis que le week-end, vous vous couchez à 5h du matin, eh bien, votre système, il ne comprend plus rien, en fait. Il ne sait plus à quel moment il faut dormir. Donc, il faut vraiment essayer de respecter au mieux ses horaires. Alors, avec un petit peu de souplesse, si le week-end, vous voulez aller au cinéma, aller au théâtre, etc., ça ne pose pas de problème. Mais en tout cas, ne pas trop, trop décaler nos horaires. Et puis, en fait, notre sommeil, il est piloté, en fait, par une horloge biologique interne qui se trouve dans des petits noyaux dans l'hypothalamus. Et en fait, notre horloge interne, elle a besoin qu'on la remette à l'heure très régulièrement. Et cette remise à l'heure, elle va se faire par des synchronisateurs externes et notamment par la lumière du jour. Donc, c'est très important aussi pour bien dormir d'avoir son horloge qui est bien calé, donc de s'exposer de manière quotidienne à la lumière du jour. Alors, je sais bien que c'est difficile dans des jours comme aujourd'hui en Normandie où il fait un temps vraiment infect, c'est difficile de s'exposer à la lumière du jour, mais profiter de chaque éclaircie, peut-être pour aller faire une petite marche, être dehors, profiter des rayons du soleil pour aider justement à synchroniser notre vie. Et puis après, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, en fait, quand on a des problèmes de sommeil, donc des interventions qui sont non pharmacologiques. Après, il faut être conscient que les problèmes de sommeil, ce n'est pas résolu avec une baguette magique où vous êtes arrivé en consultation le soir, le lendemain, vous dormez hyper bien. Voilà, il faut être conscient que ça va prendre du temps, il faut être patient. Les choses vont se remettre en ordre progressivement. Et il y a des compléments alimentaires, notamment la mélatonine, qui peut être proposée et qui peut aider en cas de difficulté d'endormissement. Ça a été aussi testé chez des patients qui ont une maladie d'Alzheimer avec une efficacité qui est assez intéressante et qui permet en tout cas d'éviter toutes les périodes un peu d'énervement, de déambulation dans la soirée qui peuvent gêner aussi soit le conjoint, soit les autres personnes en institution. Et puis, voilà, je vous parlais de l'activité physique. Voilà, il y a des choses sur la relaxation. En fait, il y a plein de choses qui peuvent être proposées, qu'on va choisir aussi en fonction de l'appétence qu'on peut avoir pour ce type d'intervention et qui peuvent vraiment aider à améliorer son sommeil. Et vous avez également évoqué les apnées du sommeil. Vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que là, c'est un facteur de risque qui est avéré ? Oui, alors c'est le trouble du sommeil pour lequel on a le plus d'arguments, le plus de preuves qui montrent qu'il y a vraiment un lien important avec la maladie d'Alzheimer. Alors c'est le cas pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est le cas aussi avec les pathologies cardiovasculaires. Donc se faire dépister pour les apnées, c'est très important pour la santé de manière globale. Et en fait, on s'est aperçu, donc c'est une étude qu'on a menée à Caen en 2020, que, alors je précise juste que les apnées du sommeil, c'est une pathologie qui est très, très fréquente au cours du vieillissement, mais qui souvent n'est pas diagnostiquée parce qu'on n'a pas toujours en fait les signes cliniques de cette pathologie. Donc c'est souvent de la somnolence. Donc très souvent, en fait, les patients qui vont consulter pour une suspicion d'apnées du sommeil, ce sont des gens qui se sont par exemple endormis au volant. Mais cette somnolence, elle n'est pas systématique. Et puis on a l'image aussi que la personne qui est apnéique, c'est un homme en surpoids qui est sédentaire. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Certes, le surpoids, c'est un facteur de risque, l'obésité aussi. Mais on peut très bien avoir des femmes toutes minces, toutes fluettes, avec une bonne hygiène de vie, qui vont aussi faire des apnées du sommeil. Et en fait, on s'est rendu compte que les apnées du sommeil, si elles ne sont pas traitées, elles vont augmenter la vulnérabilité d'une région du cerveau, alors qu'il s'appelle le cortex singulaire postérieur et le pritunus. Donc c'est une région qui se situe un peu en profondeur à l'arrière du cerveau, mais qui est une des régions qui est touchée en premier dans la maladie d'Alzheimer. Donc vraiment, si on laisse ces apnées s'installer et qu'on ne les traite pas, alors qu'il existe un traitement qui est efficace, eh bien cette région, elle va progressivement dégénérer et avoir des lésions qui vont progressivement se développer et aboutir finalement au diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et il y a des travaux qui montrent que le traitement, donc le traitement de référence, c'est un masque qu'on va mettre au cours de la nuit et qui envoie de l'oxygène et qui permet donc de lutter contre l'obstruction des voies aériennes. Eh bien ce traitement, il permet de ralentir l'évolution du déclin cognitif et aussi la progression des lésions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Si on a des doutes, en tout cas sur le fait qu'on fasse des apnées, notre conjoint nous dit, c'est bizarre, je trouve que tu fais des bruits bizarres pendant la nuit, j'ai l'impression que tu arrêtes de respirer, que tu reprends bruyamment ta respiration, c'est vraiment évocateur d'apnées du sommeil. Et il faut faire attention aussi à un point, je voulais le mentionner, c'est que les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes chez les hommes, chez les femmes. Chez les hommes, on va avoir plutôt de la somnolence. Chez les femmes, ça va plutôt être les céphalées matinales, les troubles de l'humeur. Donc c'est vrai que si on est dans un schéma où on se dit, bon, les apnées du sommeil, le signe principal, c'est la somnolence, et bien on peut passer à côté du diagnostic chez les femmes, en se disant, ben non, elle n'a aucun signe, mais non, les femmes aussi peuvent en faire, et on peut en faire à tous les âges de la vie. Donc c'est vraiment important d'être attentif à ce trouble. Et peut-être une dernière question, parce que lorsque nous avons échangé, je pense qu'il y a un message qui est extrêmement important pour vous, qui est aussi le sommeil des aidants, le sommeil des proches aidants. Effectivement, quand on vit avec un patient qui a des troubles du sommeil, forcément notre sommeil, il est perturbé aussi, parce qu'on va être inquiet, on va avoir peur qu'il se réveille, qu'il se mette en danger, etc. Donc c'est vraiment important aussi que les deux prêtent attention à leur sommeil, et que les deux n'hésitent pas aussi à se faire aider en cas de difficulté. Peut-être qu'il y a des prises en charge qui peuvent être proposées conjointement. Et puis il y avait un autre point aussi sur lequel je voulais insister, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez tout à fait raison, que c'est que ces messages que je dis sur la qualité du sommeil et le risque de déclin cognitif et de maladie d'Alzheimer, c'est anxiogène. Mais on a actuellement des travaux qu'on est en train de terminer à Caen, qui montrent aussi que le fait d'avoir un mode de vie qui est stimulant, par exemple on va à des conférences, on fait des activités de la marche avec les copines, on va au cinéma, au théâtre, on fait un petit peu de piscine, voilà on a une vie riche, on a du lien social, et bien on voit que chez ces personnes qui ont un mode de vie qui est très stimulant, et bien l'impact du sommeil sur le cerveau et puis sur la mémoire, il va être moins important. Donc ces activités-là, même si on a des troubles du sommeil, elles vont contribuer aussi à nous faire une protection, une réserve qui va nous permettre de vieillir en bonne santé, en bonne forme, un peu plus longtemps que si on ne faisait pas toutes ces activités. Donc c'est vraiment un message positif. Et puis aussi l'autre message, c'est que les troubles du sommeil, ce n'est pas une fatalité, il y a plein de solutions pour y remédier. Par contre, voilà, je le redis, il faut être patient. Les choses ne se résolvent pas en quelques minutes. Merci, merci beaucoup docteur pour cette présentation et pour ces messages. On vous applaudit également. Et donc nous allons reprendre, on avait pris deux questions sans micro, mais là on va prendre les questions de la salle, donc à la fois sur la nutrition, sur la question des dents, du prendre soin des dents et aussi sur l'importance du sommeil. Donc est-ce que vous avez des questions ? Oui, juste là. Merci beaucoup. Bonsoir, Marie-France Ambouille de France Alzheimer Guyane et aussi aidante de ma maman qui est copine avec Alzheimer. Et donc j'ai eu l'impression qu'au moment du coucher, qu'elle avait peur de dormir en fait. et j'ai aussi eu ce retour de la part d'autres aidants qui disent qu'ils ont l'impression que leur proche a peur de dormir. Merci. Docteur Roche, est-ce que vous avez aussi constaté cette peur de dormir de la personne malade ? Je ne l'ai pas constaté personnellement, mais l'interprétation que je peux avoir de tout ça, c'est ce que je vous disais, c'est ce phénomène d'agitation vespérale où la personne est en état un peu d'hyper-réactivité émotionnelle avant le coucher, dans la soirée. Et peut-être qu'elle a quand même des souvenirs de nuit qui ont été difficiles, de symptômes d'insomnie qui ont été importants, où la personne est restée dans son lit, n'a pas réussi à retrouver le sommeil. Ce qui fait qu'en fait, ça conduit à une appréhension du sommeil. On se dit, je ne vais pas arriver à dormir, donc il ne faut pas que je le fasse, je vais retarder au maximum le moment du coucher. Donc dans ces cas-là, j'aurais tendance à dire que ce qu'il faut arriver à trouver, c'est un espèce de petit rituel du sommeil qui va essayer d'apaiser la personne, la calmer, la rassurer, pour qu'en tout cas, elle soit dans un état qui soit plus propice au sommeil. Et c'est vrai que le rituel de sommeil, on l'a pour les enfants. On va lire l'histoire, on se brosse les dents, un petit pipi et on va au lit. Et très rapidement, en fait, à l'âge adulte, il y a beaucoup de personnes qui font sauter cette étape, alors qu'en fait, c'est indispensable. Notre cerveau, il ne peut pas passer de l'état d'éveil avec nos angoisses, nos craintes, nos inquiétudes, au sommeil. Ce n'est pas juste débrancher le cerveau, le sommeil. Donc il faut vraiment arriver à ménager cette transition pour être dans un état qui va être favorable au sommeil. Donc là, je pense que c'est vraiment ces aspects-là où il faut arriver à trouver soit une activité, je ne sais pas, de la relaxation, écouter une musique que la personne aime bien, qu'il soit calme et qui lui permette en fait de dissiper ses craintes, ses inquiétudes et d'entrer plus facilement vers le sommeil. Merci beaucoup. Une autre question ? Oui, madame. Oui, bonjour. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je vais me coucher, mais le soir déjà, vers 4h30, 5h, voilà, ça tombe, je ne suis vraiment plus là, quoi. Il y a des choses que je ne suis plus connectée. Et quand je me couche, le problème, c'est que mon cerveau se met en ébullition. Je vais penser à des choses négatives, mais ce n'est pas moi, c'est le cerveau. Il travaille tellement la nuit que des fois, je dors 2 à 3h par nuit. Et ça, c'est des choses de longtemps, c'est des choses que je vis, si je vois quelqu'un qui ne me correspond pas, quelqu'un qui m'angoisse, c'est impératif. Enfin, je ne peux pas trouver le sommeil. Je me lève des fois, 4 fois dans la nuit. Ça, c'est vraiment un problème. Merci, madame, pour ce témoignage. Docteur Roche, une réaction sur cette activité cérébrale ? Oui, alors, il y a deux éléments qui m'ont interpellée dans votre question, dans votre commentaire. Donc, déjà, c'est le fait qu'en fin de l'après-midi, vous rapportez que, déjà, vous êtes fatiguée, que vous n'êtes plus vraiment là. Donc, effectivement, de ce que j'entends de la description de certaines de vos nuits, c'est qu'en tout cas, vous avez un sommeil qui n'est pas récupérateur, parce que ça cogite, vous avez dit, ça turbine vraiment beaucoup dans votre cerveau. Donc, dans ces cas-là, il faudrait peut-être voir aussi pour peut-être installer une sieste, mais des fois, c'est difficile de faire la sieste à des gens qui n'y arrivent pas. Mais en tout cas, une espèce de période un petit peu calme en début d'après-midi, qui est normalement la période la plus favorable, pour justement recharger un petit peu les batteries, même si vous ne dormez pas, si vous somnelez, vous verrez que vous allez quand même vous sentir mieux quand même après. Et donc, ce qui vous permettrait de vous sentir bien jusqu'à l'heure du coucher. Après, ce que vous rapportez, c'est ce qu'on appelle l'érumination. En fait, c'est voilà, au moment où on se couche, en fait, on repense à toutes les choses qui nous inquiètent, donc souvent des pensées négatives et qui vont complètement nous empêcher de nous endormir. Donc, ça peut se produire uniquement au coucher, mais ça peut se produire aussi lorsqu'on se réveille au cours de la nuit, où en fait, on a l'impression que notre cerveau, il est bloqué dans ce mode de, dans ce schéma de pensée et que systématiquement, il va nous faire penser à quelque chose de terrible, à quelque chose d'horrible, de très négatif, qui va nous empêcher de dormir. Donc là, c'est vrai que si c'est, enfin, de ce que je comprends, c'est un trouble qui vous embête depuis un petit moment. Donc là, dans ce cas-là, moi, je vous inviterais à consulter à l'unité sommeil parce qu'il y a des choses qui pourraient vous être proposées pour essayer de résoudre ces difficultés. Merci. Une autre question ? Oui. Oui. Ma femme a la maladie d'Alzheimer depuis deux ans et on lui a prescrit du donné Pézil. Elle a commencé par la dose à 5 mg et elle n'est pas passée à 10 mg parce qu'elle ne supportait plus ce médicament, notamment les effets qu'il a au niveau du goût, de la nutrition, etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de ce médicament qui a été d'ailleurs déprescrit, je crois, récemment ? Moi, je ne suis pas médecin, donc je vais avoir du mal à répondre à cette question. Je sais qu'en tout cas, un des effets secondaires qui était souvent rapporté chez les patients, c'était l'augmentation de la fréquence des coachs. Je ne sais pas si votre épouse a été confrontée à ce genre de difficultés. Par contre, je n'étais pas du tout au courant des effets secondaires sur la nutrition, donc je préfère que ma collègue vous réponde. Professeur. Professeur Hino-Simon. Sur le plan de l'alimentation, en tout début de traitement, il peut y avoir un peu des symptômes digestifs qui peuvent limiter l'alimentation. Le plus souvent, ces symptômes-là s'amendent spontanément et c'est aussi pour ça qu'on donne le médicament à dose progressive, d'abord la moitié, puis un comprimé entier. Donc là, je ne sais pas s'il y a eu vraiment des troubles digestifs, c'est ça qui a gêné. En tout cas, ça s'observe, ça peut durer une semaine, quelquefois un peu plus, dix jours, mais normalement, c'est censé s'amender. Si ça continue, c'est que le médicament n'est pas bien toléré. Il y a une question ici. Oui. Ah, pardon. Oui, pardon. Oui, pardon. Daniel Bureté, França-Alzheimer, au de Savoie. Je suis une ancienne aidante et je voudrais faire écho à ce qui a été dit pour les troubles du sommeil. Nous avons vécu les troubles du sommeil pendant dix mois. Alors, les huit premiers mois, effectivement, j'ai pu mettre en place des repères pour le coucher. Mon épouse avait me dire que quand il se couchait, il y avait plein de choses qui lui passaient dans la tête. On voit ce que dit la dame. Et donc là, on a pris un peu de sofro le soir, quelques petits exercices de sofro. Ça a marché pendant un certain nombre de semaines. ensuite, dans la nuit, quand on se levait, on a beaucoup, beaucoup écouté de musique. Nous sommes venus de vrais mélomanes. Musique et boissons chaudes, ça a fonctionné pendant huit mois. C'est long, huit mois, mais ça vaut le coup. Sauf que les deux derniers mois, ça a été absolument horrible. Et là, les gériatres ont bien sûr essayé de mettre en place différentes molécules avec des résultats incroyables. Incroyables négativement, bien évidemment. Et on arrivait à huit et dix levées par nuit avec déambulation. Eh bien, nous sommes arrivés au bout de dix mois à une hospitalisation par épuisement du malade et de l'aidant. Voilà. Mais enfin, je veux dire que, question positive, pendant huit mois, on a pu durer. Mais les deux derniers mois ont été très difficiles. Et on est parfaitement démunis. Je suis une ancienne soignante ayant accompagné des patients Alzheimer pendant vingt ans. Je vous avoue que quand on est concerné directement, c'est difficile. Et pour moi, dans cette maladie, dans cet accompagnement, ce qui a été le plus difficile, ce sera été le trouble du sommeil. Vraiment. Je vous remercie pour ce commentaire. Et en tout cas, je suis 100 % d'accord avec vous qu'il y a des choses qu'on va mettre en place qui vont marcher quelques semaines et qui marcheront plus au bout d'un moment. Et après, il va falloir trouver d'autres solutions. Mais par contre, c'est vrai que ce gain que vous avez pu avoir sur quelques semaines ou même là, jusqu'à huit mois, c'est important pour votre qualité de vie, pour la relation que vous avez aussi avec la personne que vous aidez. C'est vraiment important. Après, j'entends bien aussi le fait qu'on soit démunis. Je le constate aussi avec les patients qu'on peut suivre. C'est que, voilà, il n'y a pas de remède miracle et qu'on est quand même toujours un peu réticents avec les somnifères parce que c'est des molécules qui sont compliquées, etc. Donc, voilà, et en fait, on a tous fait l'expérience. Quand nos enfants étaient tout petits, qu'on ne dormait pas pendant plusieurs nuits, c'était très, très compliqué. Mais il y avait le côté c'est tout beau, c'est notre bébé, il est formidable, etc. Et on sait que ça va s'arranger. Là, ce qui est compliqué, c'est de tenir psychologiquement en sachant que, de toute façon, la situation, elle ne va pas évoluer favorablement. donc il faut vraiment essayer de trouver des astuces. Et j'ai en mémoire, c'est dommage que je ne me rappelle plus du nom de cette personne, mais elle était pleine d'idées. Elle gérait une institution, il me semble, très vicieux. Et en fait, elle avait fait, elle avait essayé plein de choses. Donc, elle avait baissé la température la nuit, elle avait changé les éclairages pour avoir des lumières douces, elle avait fait une salle de déambulation avec des gros ballons, des fauteuils très cosy, une petite salle de musique, etc. où elle mettait les personnes avec un accompagnant justement pour les aider à gérer les insomnies ou les nuits très difficiles. Mais voilà, c'était que des choses, peut-être un peu de briques et de voies, qu'on disait, on va tester ça, puis on va voir ce qui marche. Et pour l'instant, il n'y a pas de recommandations qui sont claires en disant, il faut commencer par ci, par ça, et ensuite, vous aurez-t-elle solution. C'est vraiment la limite de nos travaux pour le moment. Merci. Une autre question ? Oui. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas pour les somnifères, effectivement, et ça, je pense que c'est tout à fait d'accord, mais est-ce que, éventuellement, on peut donner des anxiolytiques, des tranquillisants, genre l'exomile, des choses comme ça ? Évidemment, au bout d'un certain temps, ça ne marchera plus, mais est-ce que vous êtes favorable à ce genre de traitement ? Alors, comme je le disais, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne prescris pas. Après, là où vous avez raison, c'est que, de toute façon, les troubles du sommeil, ils sont très, très liés aux symptômes, on va dire, anxieux et dépressifs. Donc, il y a une association très forte entre ça. Donc, peut-être qu'il y a d'autres moyens aussi de gérer l'anxiété, mais peut-être que si, si à un moment, il y a besoin de mettre en place un traitement médical, peut-être qu'il faut le faire, mais là, c'est vraiment la responsabilité du médecin qui suit le patient de faire ça. Là, je ne peux pas m'engager là-dessus. Professeur Rénaud-Simon, peut-être un élément et puis là aussi, l'impact sur l'alimentation, l'envie de manger ? Alors, là, ce dont parlent les personnes ici, il y a beaucoup d'anxiété, donc évidemment que les anxiolytiques fonctionnent bien sur l'anxiété, pour autant, ce n'est pas des médicaments, en effet, qu'on prescrit sur le long terme. D'abord, ils perdent leur efficacité, alors les personnes sont attachées et rassurées par le médicament, mais dans la réalité, ils perdent son efficacité. Il y a des risques, éventuellement, de sevrage au moment de certains événements et qu'on les prescrit pour passer un cap. Là, ça paraît de temps en temps justifié. et puis il y a des fois, il faut que les dents dorment, enfin, il y a des impératifs, mais on essaye plutôt de contourner ça au maximum parce que c'est un peu la solution de facilité, en réalité, de donner des médicaments sédatifs, qu'ils soient anxiolytiques, neuroleptiques. Il y en a un peu trop prescrits de manière générale en population et dans les EHPAD. Et on aimerait bien faire un peu mieux que ça. Si je peux me permettre par rapport aux anxiolytiques et autres antidépresseurs ou autres, en fait, il faut aussi savoir au niveau buccodentaire qu'ils ont un effet sialoprive, donc vous diminuidez le débit salivaire, la quantité de salive dans la bouche, donc il y a plus de stases au niveau alimentation, etc. Donc à ce moment-là, vous avez un risque de carie qui est accru aussi. Donc vraiment, si vous êtes sur ce type de médicaments, de prise en charge médicamenteuse, il faut vérifier l'humidité de la bouche, vérifier justement les soins que vraiment il n'y ait plus rien qui stagne dans la bouche ou autre, parce qu'en fait, le patient a beaucoup plus, si vous n'avez pas assez de salive, vous avez aussi du mal à bien déglutir et à bien avaler le bol alimentaire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, oui, oui. Je suis Daniel Durand, France Alzheimer, Creuse. Je viens d'une région complètement défavorisée et nous n'avons plus du tout de dentiste. Donc, il faut au moins 8 à 9 mois pour avoir un rendez-vous dentaire. Donc, on a pourtant tout ce qu'il faut pour les accueillir. Alors, si vous connaissez des dentistes, vous pouvez nous les envoyer. Un appel pour aller travailler dans la Creuse. ce que je vous conseille, en fait, ce qui pourrait être intéressant, mais en fait, ce qui se passe beaucoup maintenant pour essayer de pallier à ces déserts médicaux et même si vous n'avez pas de déserts médicaux, les patients atteints de ce type de pathologie ou même qui sont en institution ont beaucoup de mal à accéder aux soins buccodentaires. Il y a une possibilité de monter un dossier pour essayer avec le Conseil de l'Ordre parce que nous, en tant que chirurgien dentiste, nous n'avons pas le droit d'aller faire des soins de façon mobile, d'aller en ambulatoire dans les établissements pour faire des soins, mais avec le Conseil de l'Ordre, on peut. Et en fait, beaucoup de régions développent de plus en plus ce type de prise en charge. Et je me demande même si dans la Creuse, je sais que dans le Cher, ils ont mis en place des programmes de télémédecine buccodentaire pour au moins faire des bilans dans les EHPAD. Ça permet au moins de savoir ce qui se passe parce que non seulement il y a une difficulté d'accès aux soins, c'est-à-dire de réalisation de soins, mais il y a aussi une difficulté si vous n'avez pas de dentiste ou de personnel formé à la santé buccodentaire d'identifier les problèmes en bouche. Donc, en fait, justement, ces régions, comme vous dites, dans la Creuse, vous avez double problème. Vous avez une difficulté d'accès et vous avez une difficulté d'accès à une connaissance pour vous aiguiller et vous accompagner sur les soins, qu'est-ce qui se passe dans la bouche et avoir les premiers gestes et savoir comment orienter. Merci. Une autre question, madame ? Oui, c'est juste pour apporter mon témoignage et rebondir sur différentes questions. D'abord, sur le donné Pézil, je suis aidante d'une personne à Alzheimer qui a été récemment mis en institution de façon un peu précipitée et prise en otage par une institution qui avait besoin de remplir des lits, apparemment. Et ça a été une accélération dramatique de la maladie. Donc, c'était une personne qui vivait seule dans un studio parisien, qui était très sociable, qui vivait bien sa maladie, mais qui commençait à être très désorientée. Et ça devenait compliqué de gérer cette maladie Alzheimer dans la solitude. Il avait besoin de personnes autour de lui. Donc, très encadré avec beaucoup d'activités, du donné Pézil, entouré de sa famille, très, très bon appétit, joie de vivre. Et puis, ça a été une mise en institution, encore une fois, trop précipitée, d'une personne pas du tout prête à ça. Et qu'on a mis d'emblée sous neuroleptique, anxiolytique. Et ça a été une catastrophe pour son appétit. Ça a été une catastrophe pour son équilibre, son équilibre en général. Et aujourd'hui, c'est une personne qui, sous neuroleptique et anxiolytique, a fait une chute et d'une personne qui dansait encore au mois de mai, il est en fauteuil roulant. Ce n'est pas le syndrome du glissement, c'est le syndrome des neuroleptiques et anxiolytiques. Et je mets tout le monde en garde contre cette maltraitance médicamenteuse qui fait qu'une personne Alzheimer qui a des problèmes, des troubles cognitifs, mais qui respire encore la joie de vivre, qui est encore capable de faire beaucoup de choses par lui-même et tout d'un coup transformé en handicapé et en ours féroce, m'a-t-on dit, alors que c'était une personne hyper sociable et très, très gentille et qui reste très gentille et très appréciée en EHPAD par le personnel. Il a été hospitalisé pendant cinq semaines parce qu'il y a une pathologie qui se greffe à tout ça. Et voilà, donc neuroleptiques, anxiolytiques, je dis à toutes les familles, refusez, battez-vous contre ça parce que c'est pas la maladie d'Alzheimer qui fait que nos proches s'effondrent et sont en fauteuil roulant. C'est vraiment la maltraitance médicamenteuse qui permet à des EHPAD de remplir des lits et de donner beaucoup moins de soins. Voilà. Merci pour votre témoignage. Docteur Professeur Renaud-Simon, j'aurais également une autre question qui revient souvent pour vous. Je pense que votre témoignage est important. Il reflète surtout en fait un parcours qui a été rompu d'une façon a priori violente pour vous, pour lui. Et je pense que même si je vous l'ai dit, je suis d'accord, il ne faut pas abuser des médicaments. Quelquefois, on est conduit à les utiliser de façon transitoire. Et il faut peut-être dans ce que vous avez observé, garder une part de ce qui relève de la maladie pour laquelle il a été hospitalisé, la durée de l'hospitalisation en elle-même, le transfert qui s'est fait sans préparation et puis après des problèmes qui sont quelquefois liés à l'organisation dans les EHPAD. Je pense que je ne suis pas sûre qu'on puisse tous attribuer sur les médicaments, mais vous avez raison de mettre en garde les familles, les malades et même les professionnels de santé à utiliser ces médicaments avec beaucoup de prudence. Une question qui revient très souvent, je me permets de vous la poser, on arrive presque au terme, mais comment est-ce qu'on gère les troubles du comportement alimentaire lorsque la maladie est à un stade avancé ? C'est une question qui nous est souvent posée. Oui, alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous probablement ont vu des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que c'est des gens soit qui refusent de manger, soit qui gardent l'alimentation dans la bouche et puis qui ne l'avalent pas, soit qui choisissent des médicaments, pardon, des aliments particuliers, mais qui en refusent d'autres. Donc vous voyez, des difficultés de comportement alimentaire qui empêchent de se nourrir plus simplement à table. Alors en fait, je pense qu'il n'y a pas de raison de dire qu'on va éduquer un patient Alzheimer et donc c'est plutôt malheureusement à l'entourage de s'adapter et d'essayer de contourner ces obstacles vis-à-vis de l'alimentation que de forcer la personne à manger tel aliment à telle heure, dans telle position assise, etc. Découverte. C'est pour ça qu'ont été développé les manger main pour justement pour des gens qui n'arrivent pas à rester à table, ça arrive, eh bien qu'ils puissent circuler puis manger un autre moment. N'ayez pas peur que de grignoter un peu entre guillemets toute la journée ou prendre plusieurs collations, ça ne fait pas du mal sur le plan de la santé. Vraiment. On est un peu éduqué à manger trois fois par jour et c'est bien pour prévenir les problèmes de surcharge pondérale, pour avoir d'un menu équilibré. Mais si on est malade et qu'on préfère manger différentes choses à différentes heures, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il vaut mieux s'assouplir. Merci beaucoup. L'Hérault, j'ai apporté un témoignage pour manger avec les mains. Nous, il y a quelques années, on a mis en place donc une sortie dans un restaurant, une brasserie disons étoilée avec 80 personnes à peu près, de couples et c'était intitulé sans fourchette. Pas sans fourchette. Alors, les aidants ont constaté que leurs malades ont fini tout ce qu'il y avait de présenter. Donc, en réalité, on s'est rendu compte qu'il y a une injonction habituelle de dire on ne mange pas avec tes doigts, petit, tout ça, qui persiste malgré dans la tête des aidants. Donc, on ne mange pas avec ces doigts. Et les aidants, disons, ont pu, à la maison, pas tous les jours parce que c'est compliqué de faire un repasse en fourchette tous les jours, mais deux, trois fois par semaine et ils sont aperçus que la pétence était retrouvée et que c'était très positif. Donc, il ne faut pas hésiter à donner la permission, disons, aux malades de manger comme il l'entend. C'est ce qu'on dit, un petit peu répondre à ses besoins. Voilà, je voudrais témoigner simplement ça qui a été, donc, pour nous, très intéressant en termes d'enseignement. Merci, monsieur. Oui, Jérôme Guetsch, pardon. Oui, juste en prolongement, bonjour Jérôme Guetsch. Moi, je parle comme membre du collectif de lutte contre la dénutrition dont Agathe Renaud-Simon est une des éminentes responsables et dont France Alzheimer est membre fondateur depuis l'origine. Juste pour vous dire, donc, on a organisé cette année, c'était du 12 au 20 novembre, la semaine nationale de la dénutrition et beaucoup d'entre vous y ont participé. On a notamment réalisé, et je dis ça, dans les outils qui peuvent être utilisés, vraiment remercier France Alzheimer puisqu'ils nous ont aidé à élaborer avec Silver Fourchette un petit livret de recettes enrichies, enrichies, donc qui est tout à fait disponibles sur le site, je crois, de France Alzheimer, sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition, lutte contre la dénutrition.fr, vous y trouvez plein d'informations. Et ce petit livret, il répond à certaines des interrogations et il permet de donner, il y a une dizaine de recettes très sympas à faire et qui permettent, sur des petites portions, d'enrichir justement l'alimentation pour pouvoir dépasser le problème de la constitution des doses. Et de manière plus générale, c'est aussi une manière pour vous dire, en remerciant encore France Alzheimer, que dès à présent, pour vous tous qui militez localement, vous pouvez vous inscrire dans la préparation de la semaine de la dénutrition 2022 qui aura lieu pareil du 12 au 20 novembre. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que la dénutrition, mais comme beaucoup des sujets qui étaient évoqués aujourd'hui, c'est souvent des problématiques qu'on ne regarde pas bien et qui, dans le débat public, ne sont pas très connus et on a besoin, là aussi, on avait notamment organisé à l'occasion de cette semaine de la dénutrition, vous l'avez peut-être vu, mais vous pouvez le retrouver et sur le site du collectif et sur le site de France Alzheimer, un webinaire qu'on a fait ensemble spécifique sur les questions dénutrition et Alzheimer dans le prolongement de tout ce qui a été évoqué. Voilà, c'était un peu de pub pour vous dire France Alzheimer, et on les remercie vraiment, et membres du collectif de lutte contre la dénutrition et donc vous pouvez trouver toutes les informations et puis ces outils qui peuvent spécifiquement vous aider personnellement ou dans les actions que vous menez, comme celle, je trouve que c'est une très bonne idée de faire des repas collectifs dans des restaurants, on essaye de monter ça, y compris pour l'année prochaine, des jumelages entre des groupes locaux d'associations, les petits frères des pauvres, pourquoi pas France Alzheimer, pour faire justement des repas, parce que comme le disait Agathe, la convivialité du repas est essentielle pour le plaisir de l'alimentation. Voilà, merci encore à tous. On vous applaudit. On est très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup et merci effectivement pour ces propos et je pense qu'on s'engagera sans réserve en 2022 et merci beaucoup professeur Renaud-Simon. On arrive déjà au terme de notre table ronde mais je voulais vraiment poser une question aussi au docteur Vostov parce que là aussi c'est un sujet assez récurrent qui est celui de la perte des dentiers et beaucoup de familles s'alertent ou en tout cas s'inquiètent du fait que le dentiste ne veut pas forcément reprendre des empreintes ou reproposer ce dispositif médical. Comment vous réagissez ? Quelle explication vous donnez ? Alors, on a deux problématiques à la perte de dentier. Il y a deux causes. Soit la personne ne l'a pas récupérée à temps et c'est parti et donc en fait elle a l'utilité sauf qu'elle a l'habitude après le repas de l'enlever et d'aller le mettre d'abord dans un mouchoir pour aller le nettoyer. Soit en fait on est arrivé à un stade où en fait la personne n'arrive plus à être confortable avec sa prothèse pour manger. Donc elle va avoir tendance à l'enlever ou à la positionner, à la mettre, à l'enlever. Et là on la perd aussi pour une autre raison qui est que dans l'évolution de la maladie en fait cet outil, ce dispositif médical qui est un outil volumineux dans la bouche commence pour des raisons d'hypotomie, pour des raisons différentes, d'amégrissement et autres à ne plus être confortable pour le patient ou pas toujours. Quand il est perdu alors qu'il mangeait, qu'il avait une habitude, c'est rare qu'on ne refasse pas parce qu'en fait il y a une démarche, il y a une participation du patient. Quand on arrive à un stade évolué de la maladie en fait, nous techniquement, chirurgiens dentistes, à part si le patient est dans le refus, on pourra vous refaire des prothèses. Ce n'est pas techniquement forcément compliqué. Par contre, c'est l'acceptation et souvent je prends l'image de la nouvelle chaussure, de la chaussure neuve. Quand vous êtes habitué à une paire de chaussures ou à une paire de chaussons, vous êtes très confortable, votre pied est bien et vous avez l'habitude et vous avez tous vos repères sensoriels, vous avez votre habitude pour marcher, vous déplacer. Une prothèse, un dentier, c'est la même chose pour les patients qui en ont, surtout s'ils en ont depuis des années. et en fait, ils se sont accommodés même si ça bouge un peu, etc. C'est à eux, ça fait partie, ils l'ont complètement intégré. Si on en fait une nouvelle, alors parfois, ils l'enlèvent, ils le remettent, etc. Mais il y a un jeu avec, c'est leur façon de gérer leur dispositif comme les lunettes, comme les oreilles, etc. Ils ont des jeux qui se mettent en place. Si on les observe, ils ont leur gestion. Si vous refaites une prothèse parce que vous l'avez perdue, vous avez plus de risques qu'elles ne soient pas acceptées parce qu'en fait, on va la recréer avec la nouvelle morphologie de la bouche et ça risque d'être souvent plus volumineux et on va toucher à tout l'équilibre musculaire et articulaire. Et donc, la difficulté souvent après, c'est l'accompagnement pour les dents et pour vous. Souvent, avant que j'en fasse une, si vraiment la famille, je leur explique tout ça et si vraiment la famille est décidée d'aller jusqu'au bout, je leur dis, il va falloir l'accompagner. Moi, je peux vous la faire. On peut refaire des prothèses, sauf s'il y a un refus lors des prises d'empreintes, mais on peut. Par contre, il va falloir accompagner parce qu'il n'y aura pas forcément un meilleur confort. Le patient ne va pas retrouver ce qu'il avait avec son ancienne prothèse. Et c'est là la difficulté. C'est souvent en fait, souvent là où la perte de la prothèse prend une tournure très compliquée, voire un peu dramatique. C'est qu'on perd le sourire. On perd une habitude de mastication et autres. Et on se retrouve face à une proposition thérapeutique qui ne va pas forcément remplir les besoins. Donc, il y a vraiment en fait quelque chose de très compliqué à faire sur les prothèses et surtout à surveiller. Et là encore, c'est les dents, c'est l'entourage qui doit mettre en place des systèmes pour et il en existe plusieurs. Dans les EHPAD, il y a des puces inertes, etc. À la maison, parfois, à la maison, plus d'une fois, j'en ai fait. Puis deux mois après, on me dit, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Il l'a caché quelque part parce qu'il met ses petits mouchoirs partout et des espoirs parce qu'il y a la perte. Mais bon, c'est une histoire de compromis. Mais en fait, arriver à un certain stade de la maladie, c'est un essai et c'est un accompagnement. On voit si ça marche. Si ça marche, on a gagné. Parfois, ça peut être juste esthétique, parfois, ça peut être juste pour la mastication ou voilà. Si ça ne marche pas, il ne faut pas non plus le vivre comme un échec dans le sens où on est arrivé à un niveau d'évolution où le patient n'a plus la capacité d'adapter. C'est pareil. Si vous avez des chaussures neuves, si vous lui mettez des chaussures neuves un petit peu serrées, s'il marche avec des ampoules, le membre de votre famille qui est atteint de cette maladie, au bout d'un moment, il va enlever les chaussures et il ne va plus vouloir les mettre. D'accord ? Et en fait, il y a tout cet accompagnement-là. Une nouvelle prothèse, ce n'est pas évident, c'est volumineux, c'est douloureux au départ et c'est un nouvel équilibre neuromusculaire. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. On vous remercie, on vous applaudit très chaleureusement. Merci professeur, merci docteur. Merci à vous.